L'approche cognitive de la stratégie d'entreprise. Hervé Laroche, bonjour. Bonjour. Professeur SCP Europe. Oui. Un article co-écrit avec Jean-Pierre Neuch pour lequel je vous ai déjà reçu. Oui. Voilà, c'est une première. Je vous reçois à nouveau parce que cet article fait partie des 19 articles élus comme les plus influents de l'histoire de la revue française de gestion, numéro spécial 40 ans d'influence. Alors peut-être un petit rappel sur le motif de cet article et ses principaux enseignements avant de discuter un peu de l'influence de cet article. Oui, d'abord, je suis très content et très fier que cet article figure dans ce numéro. L'idée à l'époque, c'était de rendre compte d'un ensemble de travaux qui s'était développé, qui s'était accumulé, qui proposait une nouvelle vision de la stratégie et de la rationalité stratégique. Et en fait, qui mettait en cause la rationalité stratégique en montrant deux choses. D'abord, que les décisions que prennent les dirigeants sont entachées de multiples erreurs liées à des biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs très communs. Et donc, ces cartes de la rationalité que pourtant ils nous disent avoir suivi, ils nous disent que les décisions sont calculées, rationnelles, réfléchies, planifiées, etc. Et il y a tout un tas de travaux qui, à l'époque, déjà montraient que ce n'était pas tout à fait le cas. Et puis, l'autre idée, c'était l'idée de s'intéresser à l'importance des représentations, des visions du monde que les dirigeants ont dans la tête et qui guident leur action. Et alors, vous allez me dire, ce n'est pas tellement original de dire qu'ils ont des représentations dans la tête et qu'ils agissent en fonction de ces représentations. Mais là aussi, quand on les écoute, souvent, ils nous disent au contraire que c'est le marché qui décide, la concurrence qui impose, que c'est l'environnement qui change et qui les contraint à telle ou telle décision. Et en fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que non, c'est plutôt par rapport aux idées qu'ils ont, eux, aux représentations, aux croyances qu'ils ont, qui vont guider la stratégie de leur entreprise. Donc voilà, c'était ça l'idée de cet article. On sent qu'on s'éloigne de la rationalité substantive. Exactement. Voilà. Venons-en à l'influence de cet article. Comment vous expliquez, pour faire un peu de pédagogie, s'il est élu parmi les 19 articles les plus influents, c'est qu'il fait partie des articles les plus cités, donc par les collègues de la communauté académique. Comment vous expliquez cette influence ? Je pense qu'il y a deux grands facteurs. Le premier, c'est que c'était une approche qui est quand même séduisante, qui ouvre de nouvelles manières de voir les choses et d'expliquer, en dehors des modèles couramment admis, comment se fabriquent les décisions et la stratégie des entreprises. Je crois aussi que c'est un article qui est une synthèse de tout un tas de travaux. Alors, les gens aiment bien avoir des synthèses, parce que ça leur évite d'avoir à lire tout un tas de livres et d'articles. Donc ça, c'est quand même vrai. Et puis, si je pouvais ajouter, alors c'est peut-être un petit peu immodeste, mais j'ai l'impression qu'il y avait dans cet article, quand je l'ai relu récemment, et qui avait une espèce d'enthousiasme, qui se sent peut-être à l'écriture et qui a peut-être contribué aussi à faire de cet article quelque chose d'intéressant à lire. Un article vivant. L'impact. Au-delà de l'influence, l'impact. Comment vous jugez l'impact qu'a eu votre article sur la recherche en management ou les approches cognitives, au-delà de votre article, sur la manière de faire de la recherche ? Et puis, en quoi votre article rentre en résonance aujourd'hui avec l'actualité ? L'impact. Alors, l'impact, c'est à la fois... Il y en a eu un, puisqu'il a été beaucoup repris, cité, etc., dans l'univers académique. Il y a certaines des idées qu'on a montrées à l'époque, qu'on a reprises, qui aujourd'hui, notamment ces idées autour des biais cognitifs, etc., qui sont maintenant, font partie... sont très répandus, quoi. Il y a tout un tas de livres. C'est des choses... Il y a même eu un économiste qui a eu le prix Nobel pour des travaux là-dessus, Kahneman. Après, si on regarde le monde aujourd'hui tel qu'il est, on se dit que c'est bien difficile de faire passer ce genre de message. Et qu'il y a des choses qui se reconstruisent. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, quand même, c'est que cette rationalité-là qui, à l'époque où on écrivait, était présentée surtout d'une forme calculatoire. On fait des calculs de la planification, etc. Aujourd'hui, elle revient. Elle revient sous une autre forme, je pense. Elle revient avec les systèmes d'information, le big data ou la data science, etc., les algorithmes et tout. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une espèce de promesse qui nous est faite d'une rationalité, mais qui serait confiée cette fois non plus aux hommes, mais aux machines, aux ordinateurs et à ces grands systèmes, et qui vont nous sortir les bonnes solutions. Et alors, personnellement, je suis tout à fait certain qu'il va sortir des choses extraordinaires de cette puissance de calcul, etc., mais pas la rationalité absolue et pas les meilleures solutions. Et donc, ce que je pense que l'article pourrait nous dire, en transposition, c'est « Attention, soyons un petit peu prudents » vis-à-vis de ces espoirs, absolument. – Méfions-nous de notre prétention à la rationalité. – Oui, absolument. – Un conseil peut-être pour des jeunes chercheurs qui se posent forcément la question d'écrire des papiers qui sont si petits d'avoir un impact. On sait qu'aujourd'hui, il y a une certaine tendance à aller vers le papier suivant, parce que c'est important pour la carrière, parce que c'est dans les revues les mieux classées. Quels enseignements, quels conseils vous auriez à donner ? – Alors, le conseil que j'aurais à leur donner, c'est de suivre leurs envies et de profiter de leur liberté. Alors évidemment, ils sont jeunes, ils ont des contraintes, il faut bien vivre, il faut trouver un emploi, etc., il faut le garder. Donc ça exige de faire des concessions, de composer avec le système aujourd'hui qui demande d'avoir des publications régulières, etc. Mais je crois que ce qu'on fait sur le long terme, ce dont on est fier, et puis finalement, probablement, ce qui va véritablement compter un jour, même si c'est très difficile de dire ce qui va compter un jour, c'est les choses qu'on aura faites avec désir et envie, et où on aura exprimé son originalité. Et c'est ça qui va laisser sa marque. – Donc je leur dirais, composez avec le système parce que c'est nécessaire, essayez de changer ce système puisque vous êtes les jeunes et donc vous avez l'avenir devant vous, donc essayez de faire des choses, et puis essayez de vous ménager des zones de liberté, des zones de respiration pour exprimer vos idées. – Cultiver votre singularité. – Exactement. – Et une bonne manière de la cultiver, c'est de lire l'approche cognitive de la stratégie d'entreprise. Hervé Laroche, Jean-Pierre Nioche, article republié dans le numéro spécial 40 ans d'influence. Merci Hervé. – Merci. Jean-Philippe. – Merci. – Merci.